C'est l'heure des retrouvailles. Autour d'une même table, ces entraîneurs, éducateurs et cadres techniques du Bénin se retrouvent à la salle de conférence du ministère des Sports. Objectif, faire le bilan de leur union après le premier mandat et élire un nouveau bureau. Monsalat Oundi, président sortant, a présenté aux délégués ses rapports d'activité morale et financière. Bénin moral, je pense que les choses se sont bien passées. Même s'il y a des faillites, des ratés, je veux dire. Sinon, ça s'est bien passé, le comportement, c'était bien. A la suite, le vote. Il est reconduit pour un nouveau mandat. Déjà, je leur dis merci. Je veux faire tout possible pour ne pas les décourager. La confiance qu'ils ont mis sur moi et de faire que les choses, vraiment, que ça bouge. L'objectif, déjà, c'est qu'il faut que les entraîneurs béninois se mettent tous ensemble parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Le président réélu veut mettre l'assent sur le respect du métier d'entraîneur. Il y a des conditions qu'on doit mettre en place et discuter avec les autorités et pour mettre vraiment en place que les entraîneurs, c'est un boulot que les gens doivent respecter et c'est un boulot comme les autres boulots. Donc, il y a des choses à suivre et on va essayer de parler avec les autorités pour que celui qui fait le boulot d'entraîneur, au moins qu'il jouit de son métier. C'est des congressistes heureux qu'on retrouve au terme des assises. Le congrès a refait confiance au président Moussala Tounji pour qu'il y ait continuité dans l'action. Continuité dans l'action dans ce sens qu'ensemble, nous sommes unis et nous serons plus forts. J'ai retrouvé aussi des collègues qui vraiment tenaient trop au développement du football béninois, ce qui est aujourd'hui une préoccupation pour nous autres qui sommes les entraîneurs. Place désormais au travail pour Moussala Tounji et son bureau.